... Parmi les essences de bois que l'on retrouve dans la forêt du Gabon, figure l'Okume. C'est un arbre fortement sollicité dans l'industrie du bois au niveau national et international. L'Okume est une essence de la forêt gabonaise. Elle recouvre la majeure partie du territoire. C'est un bois d'exploitation. C'est l'essence avec laquelle on fait du déroulage, donc du compte plaqué. On reconnaît un tronc de kume de par la résine qui sort. Elle est très édourante. Et aussi par son écorce qui a un aspect gris et qui s'écaille, qui fait des formes d'écailles sur le tronc. Cet arbre solide et énorme a la particularité de vivre en colonie. Ce qui signifie que vous trouverez rarement cette espèce seule en forêt il y a presque toujours d'autres de la même espèce autour. Généralement, les Okume vivent en peuplement. Et l'Okume, vous allez constater qu'il a une résine. Et cette résine, sur place, il y a des instituts qui produisent des huiles essentielles. Le Kume produit une résine utilisée par la population, notamment dans la fabrication des torches indigènes. Cette résine permet également d'identifier l'arbre en forêt. Ici, nous avons un tronc de kume. Et là, ce que vous apercevez, c'est sa résine. Elle brûle comme de la bougie au contact du feu. D'un point de vue aussi culturel, dans la culture des rives du Gabon, liée au Bouti, la résine de kume est très utilisée. Si le kume vit en colonie, ce n'est pas pour rien. Cet arbre, très propre et très solidaire. Le phénomène d'asmoses illustre bien l'entraide chez les Okume. Si on a étudié un phénomène chez les Okume, c'est qu'il manifeste une certaine anastomose. Donc l'anastomose, c'est ce mécanisme dans les sciences de la phytosociologie qui ont permis aux gens de remarquer que les Okume sont traînés entre eux. Ici, vous remarquerez qu'il y a une souche d'Okume. Évidemment, on constate que la souche n'est pas morte. Pourquoi ? Parce qu'elle continue de produire de la résine d'Okume. Donc ce qui fait qu'elle est condamnée à être comme ça. Mais si elle continue à produire de la résine d'Okume, c'est qu'il y a quand même un mécanisme naturel. qui existe. Et c'est de là où vous voyez ces trichements des racines. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ce qui se passe, c'est que celui, le tronc qui est encore debout, c'est celui qui sert de support. Cette souche se limite juste à prélever la matière première dans le sol. N'ayant plus le feuillage pour pouvoir faire le mécanisme de photosynthèse, va transmettre, n'est-ce pas, cette sève brute à l'autre qui a encore tout son feuillage. Et c'est lui qui va élaborer cette sève-là et ramener la sève nourricière, redistribuer, afin de maintenir cette souche dans son état. Okume constitue donc une richesse pour le pays qui le possède, ce qui justifie la mise en œuvre de politiques d'exploitation durable de ce mois au Gabou. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?